Merci pour votre accueil chaleureux. Quel plaisir de vous retrouver ! Quel plaisir, Eric ! Après cinq longues années d'absence en politique, de revenir pour soutenir ta candidature à l'élection présidentielle ! Lorsque j'ai quitté la vie politique il y a cinq ans, je suis partie avec un sentiment de découragement. Avec l'impression que nous étions, malgré nous bien sûr, les idiots utiles de la sauvegarde du système. Chaque fois la victoire semblait inaccessible. Ici, avec vous, j'ai enfin la certitude que le combat ne sera pas vain, que la recomposition politique va advenir. Je crois de nouveau la victoire possible ! A tous ceux qui m'ont fait l'honneur de leur confiance et de leur soutien à l'époque, rejoignez-nous à tous ces élus de droite qui doutent et qui au fond savent que la sincérité est de ce côté. Mais rejoignez-nous à tous ces Français qui n'y croient plus, qui pensent le combat perdu d'avance. Ne désespérez pas, rejoignez-nous ! Quand je vois ces millions de Français pleins d'espoir, quand je vois l'appel lancé pour la reconquête, je pense aux mots de Paul-Éloi. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Quand la France donne rendez-vous, on ne tergiverse pas. On y va ! Alors je suis là ! Oui, c'est vous, la France des paysans et des ouvriers, des artisans, des employés, des commerçants. La France des soldats et des fonctionnaires, des entrepreneurs et des artistes. La France des Français de métropole et d'outre-mer et des Français venus d'ailleurs qui l'aiment pour elle. Cette France-là reste un grand pays à qui il ne manque qu'une volonté et un objectif pour briller de nouveau. Nous les lui donnerons ! Parce qu'impossible n'est pas français ! Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements ...